Ce corps des défenseurs de notre pays et de ses institutions, ce corps défenseur de notre peuple et du territoire national, nous avons cette mission à remplir jusqu'au sacrifice suprême s'il le faut, parce que notre pays est l'objet de convoitises, comme vous le savez, mais également de tentatives de déstabilisation à l'est de notre pays. Nous avons perdu énormément de compatriotes, d'abord à cause de l'influence négative de nos voisins, mais aussi regardons-nous en face à cause de nous-mêmes, parce qu'il y a eu des failles dans notre système de défense et de sécurité. Je ne veux pas y revenir. Pour moi, je voudrais simplement tirer un trait sur tout cela. Voilà pourquoi je donne les moyens à notre armée, et voilà pourquoi je vous interpelle. Ce n'est pas pour vous faire plaisir, parce que nous sommes dans une phase qui est très sensible et délicate. Nous sommes là à la croisée des chemins. Si je veux bien que nous réussissons ce défi qui nous est actuellement opposé, ou bien nous échouons et nous condamnons définitivement notre pays, en tout cas pour longtemps. Parce que ce qui se passe à l'est, c'est la manifestation claire de ce dont ont été les intentions de ceux qui ont toujours voulu l'instabilité de la République démocratique du Congo, qui ont travaillé à sa déstabilisation. Ils veulent la partition de ce pays. Et c'est par toutes ces manœuvres qu'ils pensent pouvoir y arriver. Mais moi, je vous le dis, moi, votre commandant suprême, ils n'y arriveront pas. Pour cela, j'ai besoin de vous. A l'époque où nous étions dissuasifs, rassemblés, forts derrière moi, nous allons vaincre ce combat, nous allons relever ce défi. Pour notre peuple, pour nos compatriotes injustement arrachés à la vie, nous vaincrons ce combat. Écoutez-moi seulement, rangez-vous en ordre derrière moi, je vous promets de vous apporter la victoire. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse nos forces armées, nous renaît ce mission. Que la nation vous soit reconnaissante. Et qu'elle vous encadre, comme il se doit, vous et vos dépendants, afin que vous partiez de ce monde avec le sentiment d'avoir été honoré par votre pays. Voilà pourquoi je viens au second point, qui consiste à déplorer un peu le climat qui règne en ce moment dans nos rangs, dans vos rangs, et qui m'a été rapporté, celui d'une sorte de doute qui traverserait certains d'entre vous sur la confiance que pourrait avoir le commandant suprême vis-à-vis de vous. Et que cela risquerait d'entraîner certaines frictions parmi vous. Et on m'a rapporté que le fait que certains officiers, certains officiers généraux aient été interpellés par la justice, a questionné certains d'entre vous. Moi je voudrais d'abord vous rassurer, pour vous dire que vous avez toute ma confiance. Et si vous savez comment je fonctionne, vous saurez que moi je démarre toujours mes relations avec quelqu'un en lui faisant confiance, en lui montrant mon respect. Et ce n'est que par son attitude, son comportement, que je pourrais éventuellement retirer cette confiance, ce respect. C'est maintenant trois décennies à l'est de notre pays. Nous avons perdu énormément de compatriotes. D'abord à cause de l'influence négative de nos voisins, mais aussi regardons-nous en face à cause de nous-mêmes. Parce qu'il y a eu des failles dans notre système de défense et de sécurité. Je ne veux pas y revenir. Pour moi, je voudrais simplement tirer un trait sur tout cela. Voilà pourquoi je donne les moyens à notre armée et voilà pourquoi je vous interpelle. Parce que nous sommes dans une phase qui est très sensible et délicate. Nous sommes là à la croisée des chemins. Ou bien nous réussissons ce défi qui nous est actuellement opposé. Ou bien nous échouons et nous condamnons définitivement notre pays, en tout cas pour longtemps. Parce que ce qui se passe à l'est, c'est la manifestation claire de ce qu'ont été les intentions de ceux qui ont toujours voulu l'instabilité de la République démocratique du Congo. Et qui ont travaillé à sa déstabilisation. Ils veulent la partition de ce pays. Et c'est par toutes ces manœuvres qu'ils pensent pouvoir y arriver. Mais moi je vous le dis. Moi, votre commandant suprême, ils n'y arriveront pas. Et pour cela, j'ai besoin de vous. Unis, rassemblés, forts, derrière moi. Et nous allons vaincre ce combat. Nous allons relever ce défi. Pour notre peuple, pour nos compatriotes injustement arrachés à la vie, nous vaincrons ce combat. Écoutez-moi seulement. Rangez-vous en ordre derrière moi. Je vous promets de vous apporter la victoire. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse nos forces aux armées. Je vous remercie. Père du Congo. Euer maximal est enmeye��. On devrait leückter au pied mais l'eau. On devrait le plus en quoistream. Depuis de l'eau, je peux remercier shedain OnePlus Beyeux. Il fautết dans le Paris et involves la destinée des difficult流es. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...